hello hello bonsoir à tous j'espère que vous allez bien il est 22h43 j'en suis à mon 19e live sur 365 vous êtes sur le profil personnel de virginie chastel et je vous souhaite la bienvenue si vous vous arrivez sur ce profil si vous êtes en replay vous pouvez me mettre un petit hashtag replay et me laisse un message celui qui vous fera plaisir je viens de finir il ya déjà 20 minutes à peu près un peu plus de deux heures de rencontre avec avec les membres de mon programme rêvez vous programme qui est terminé on s'est fait on s'est fait une rencontre pour parler de nos rêves c'est vraiment très chouette c'était aussi en lien avec la deuxième édition du congrès de l'écologie relationnel que j'ai créé qui parlait cette année des rêves c'était la thématique rêvez vous et donc ce soir on s'est réuni avec donc on était six six présents voilà tout le monde n'était pas disponible ce soir tant pis pour les absents d'ailleurs si vous passez par là les absents du programme sachez que vous avez raté un peu plus de deux heures d'échanges vraiment vraiment super vraiment moment de bienveillance de partage les gens ne se connaissaient pas tous donc on a fait on a fait un tour de table même si on est chacune on était chacune il n'y avait que des femmes chacune derrière derrière nos écrans et on a fait un tour de table pour parler chacune de notre actualité qu'est ce qui allait arriver dans notre actualité et puis ensuite j'ai eu j'avais rien prévu pour pour ce moment il n'y avait pas de pas de plan vous savez pour ceux qui me suivent moi j'aime bien les choses qui sont qui sont structurés mais j'aime aussi ces moments de ces moments où il n'y a pas de surtout quand c'est des moments de connexion comme ça où il n'y a pas de feuilles de route où on vient on partage et puis puis on voit ce qui se passe et ce soir c'était c'était vraiment ça c'était c'était très plaisant ces moments d'échange et puis quand on a eu fait le tour de table tout d'un coup je me suis dit mais j'ai envie de vous poser deux questions puisqu'on était sur le thème des rêves alors des rêves ou des projets ou des choses qu'on a envie de réaliser des fois le terme de rêve a un peu mauvaise presse parce que on pense que les rêves c'est quelque chose qui reste dans notre esprit qui n'est pas qui n'est pas réalisable qui doit rester du fantasme qui reste quelque chose qui oui qui va rester dans notre tête et qui va pas être dans la matière déjà oui c'est possible que les rêves restent des rêves et en même temps ils ont leur rôle ils ont leur rôle à jouer une des personnes d'ailleurs ce soir disait moi ce que je voudrais c'est de retrouver cette capacité à rêver et ça c'est vraiment hyper important même si des fois ce sont des rêves qu'on ne va pas réaliser c'est important de garder cette capacité à rêver parce que c'est ça qui nous maintient en vie c'est ça qui maintient notre énergie notre énergie de vie qui nous moi par exemple je rêve de m'acheter un fourgon ou un camping car enfin bon un camion vous l'appelez comme vous voudrez et pardon c'est un rêve qu'on a depuis longtemps avec notre conjoint et d'ailleurs l'année dernière j'avais dit à l'été 2022 j'aurais mon fourgon bon on l'a pas c'est pas grave c'est pas grave ça reste un rêve et peut-être ça se fera jamais peut-être ça se fera et peut-être ça se fera pas pour d'autres raisons que financières peut-être que finalement on voudra plus j'en sais rien en tout cas ça reste c'est c'est un rêve qu'on a nous d'ailleurs en couple on a cinq rêves qui sont affichés sur notre frigo j'avais fait un petit sorte de vision board avec avec nos cinq rêves et dans nos cinq rêves il y avait avoir un chien et on a notre petit lit d'amour donc on a ça qui en a d'autres je le dis pas parce que ce n'est pas forcément d'intérêt d'intérêt pour vous les deux questions que je leur ai posé ce soir c'est quel est ton prochain rêve une fois qu'on avait fait le tour de table avec notre actualité donc forcément dans notre actualité on a parlé de choses qui vont se réaliser qui vont se faire là prochainement ou qui sont en train de se faire ou qui viennent de se faire donc ça on avait fait déjà un petit peu le point sur où est ce qu'on en était et les deux questions donc la première c'était quel est le prochain rêve que tu vas réaliser donc elle est la prochaine chose que tu vas réaliser la prochainement qui va arriver et qui te fait rêver qui te met en joie voilà ça c'était la première question et puis la deuxième chose c'est quel est le rêve que tu ne t'autorise pas à concrétiser pour x raisons parce que tu penses que c'est pas fait pour toi parce que tu penses que tu n'as pas les ressources parce que tu penses que c'est trop beau pour toi voilà quel est ce rêve que tu ne t'autorise pas ou qui te semble inaccessible voilà alors dans le groupe donc on a eu des partages puis je vais pas vous partager forcément ce qui a été dit mais en tout cas donc il y a eu une personne je vous disais pardon qui disait sur quel est ton prochain rêve qui disait déjà mon prochain rêve ça serait de retrouver cette capacité à arriver et j'ai trouvé ça très beau en fait qu'elle exprime comme ça parce qu'effectivement quand on perd cette capacité à arriver on perd les étoiles dans les yeux et et on perd cette fois aussi en la vie et que les choses peuvent peuvent aller mieux et ça effectivement c'était c'était une belle chose qu'elle nous partageait que son prochain rêve ce qu'elle souhaite vraiment et où elle va faire en sorte que que ça arrive se donner les moyens c'est de de se retrouver cette capacité à arriver puis j'avais une autre personne aussi sur quels sont les rêves que tu t'autorises pas pardon que tu t'autorises pas à voir elle dit ben en fait j'en ai pas vraiment parce que quand il y a quelque chose qui que j'ai envie de faire bien je mets en place les choses et puis petit à petit ça se fait et moi j'étais un petit peu dans cette dans cette situation là donc je vais vous partager je vais vous partager mes réponses à ces deux questions parce que c'était rigolo comme quoi quand on pose des questions aux autres et d'ailleurs à un moment donné il y en a une qui m'a dit mais toi aussi tu vas répondre à la question oui je dis j'ai bien compris que de toute façon moi aussi j'allais devoir répondre à la question que je vous pose donc on a pris je sais pas on a pris peut-être cinq minutes en silence chacune et puis on a noté des choses sur une feuille et moi la prochaine chose que j'ai envie de réaliser alors j'ai plein de plein de choses là qui vont arriver la deuxième édition du la troisième édition du congrès j'ai envie de relancer un podcast mais vraiment la prochaine réalisation ça va être de créer l'académie du sommet en ligne ça fait plusieurs fois que j'en parle mais là au niveau des délais je voudrais aussi créer un événement spécifique pour ça un lancement à priori ça va être plutôt sur le mois de novembre parce que mes prochains mois sont assez chargés septembre c'est le c'est le congrès la troisième édition du congrès d'écologie relationnelle fin octobre j'accompagne deux entrepreneurs en vip pour la création de leur sommet mais dont je vais être aussi la marraine dans lequel je vais intervenir je vais aussi ça c'est la lumière du de mon voisin qui rentre qui fait son demi-tour et je me suis retrouvé dans ses phares et où je vais aussi avoir quelques interviews à réaliser avec elle donc ça ça va me prendre aussi du temps donc je pense que novembre novembre ça va être la bonne la bonne date pour pour lancer l'académie du sommet en ligne donc une académie dans laquelle je vais accompagner mais pas moi toute seule donc l'académie va accompagner les web entrepreneurs les entrepreneurs qui souhaitent créer des sommets en ligne pour porter leur message à plus grande échelle pour augmenter leur visibilité et effectivement leur message et je veux vraiment leur leur donner toutes les clés et les clés aussi au niveau des interviews pour pouvoir créer des événements qui leur ressemblent qui impacte le monde pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment vous savez que moi ce qui compte pour moi c'est d'élever de participer à cette élévation de fréquence de l'humanité et donc je trouve que les sommets nous permet de de diffuser une information non censurée une information où on est libre d'apporter notre vision des choses et ça ça me tient ça me tient beaucoup à coeur donc ça c'est ma réponse à la première question quel est mon prochain rêve que je vais réaliser mais la deuxième question c'est quel est le rêve que je ne m'autorise pas à avoir ou que je pense qu'il n'est pas possible pour moi donc j'ai commencé à poser des choses en disant faire des conférences je sais pas trop non c'est pas forcément c'est pas forcément le truc qui me fait forcément rêver pour l'instant de faire des conférences créer un séminaire je crée le festival au mois d'août le festival connexion organiser une journée de conférences où je fais venir du monde c'est un projet qu'on a avec mon ami Stéphanie Hervé qui pour l'instant est en stand by parce qu'on avait des doutes par rapport à la à la remise en place d'un pass sanitaire et on ne voulait pas le faire appliquer donc la salle qu'on voulait ne voulait pas notre clause d'annulation sans frais en cas de remise du pass sanitaire donc pour l'instant c'est un pause donc mais ça c'est des choses que je m'autorise et je réfléchis moi ce qui m'anime vraiment dans ce que je fais dans mon travail aujourd'hui c'est les interviews donc voyez sur la partie conférences en fait là où je ne trie pas forcément c'est d'être seul sur scène d'être seul sur scène à faire une conférence je sais pas il ya un truc qui pour l'instant en tout cas ne m'attire pas plus que ça donc c'est pas un rêve que je n'autorise pas c'est juste pour l'instant c'est pas un rêve et d'ailleurs c'est assez c'est assez rigolo parce que un jour je discutais je crois que c'est avec toi valérie maillet quand tu vas écouter en live je vais parler de toi à nouveau il me semble que c'est avec toi valérie on avait eu on a vu cette discussion je sais plus à quel moment est ce que c'était dans un échange avec notre ami yannick grigot c'est possible une conversation qu'on a vu à trois où valérie tu avais vraiment très bien verbaliser fait la distinction entre ma formation interview waouh où j'apprends aux gens à réaliser des interviews impactantes qui vont faire qui vont se différencier et qui vont déclencher un effet waouh donc la différence entre cette formation spécifique interview et toutes les formations qu'on voit sur la prise de parole en public et je disais oui voilà à un moment donné je sais plus on parlait de cette distinction entre entre ce type de formation et valérie m'avait dit mais la différence c'est que c'est que quand on on fait une formation sur la prise de parole en public on fait une formation pour se mettre en valeur et c'est ok il n'y a pas de souci il n'y a aucun jugement ni dans ce que disait valérie ni dans ce que je vais vous dire ce soir mais quand on fait une formation de prise de parole en public effectivement c'est nous qu'on met en valeur on cherche à se apprendre la parole du mieux possible et coucou christiane j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure dans une formation de prise en parlant public voilà c'est pour se mettre en valeur soi et c'est ok quand on fait une formation sur l'interview on fait une formation pour mettre en valeur l'autre pour mettre en valeur l'échange entre l'autre et nous donc pour mettre en valeur la connexion pour mettre en valeur la relation bien sûr on va se mettre en valeur aussi de manière comment dire détourné enfin indirecte mais c'est ça le point de départ c'est l'autre et moi c'est vraiment ce qui m'anime ce qui m'anime c'est les interviews et donc pour répondre tout à l'heure à cette deuxième question donc de quels étaient les quels seraient le rêve que je ne m'autorise pas ou en tout cas que je ne me sens pas soit en capacité où je me dis que c'est pas c'est pas encore pour moi je vais vous dire attention roulement de tambour c'est d'animer un talk show c'est d'animer un talk show alors je sais pas à la télé à la radio sur un média alternatif en fait ce que j'ai envie moi alors j'anime je crée des interviews tous mes podcasts sont sous forme d'interviews je fais ça en ligne et j'adore j'adore vraiment organiser des sommets en ligne et créer des interviews et pour ma chaîne youtube et pour les podcasts j'aime aussi le présentiel et ce que je leur disais aux filles c'est que j'aimerais bien être la opra ou il me ferait de gironde parce qu'on a beaucoup rigolé sur la gironde aujourd'hui parce que j'ai pas on n'a pas arrêté avec valérie des tannées sur le fait que le 20 août c'était le festival connexion à bordeaux et que du coup il fallait venir à bordeaux en gironde voilà donc donc les personnes qui étaient présentes ce soir mais il y en a qui sont en vacances qui vont être à l'étranger mais il y en a eu là je sais quand elle va passer vous regardez en replay qui vient de l'est et on compte sur elle pour qu'elle vienne enfin bon donc tout ça pour vous dire que moi j'aimerais ça c'est un de mes rêves je sais pas si ça sera un jour mais oui d'animer d'animer une émission bon je regarde jamais la télé alors la télé je suis des fois je suis pas non plus trop je trouve que bon on n'est pas non plus trop trop libre mais je me dis peut-être sur une chaîne alternative ou un nique la prate au québec qui a animé qui anime une émission où elle a reçu mes amis Jean-François Lacasse annique la lancette je sais plus qui d'autre encore mais plein de plein d'amis québécois avec qui je travaille dans mes sommets en ligne mais qu'elle les a reçus voilà sur un plateau en fait j'aimerais j'aimerais me retrouver dans ma zone de génie qu'on appelle la zone de génie il n'y a pas de prétention là dessus mais c'est l'endroit où je suis la meilleure c'est les interviews et d'avoir une équipe qui gère la vidéo le cadrage tout ça parce que moi aujourd'hui je fais tout toute seule et je commence à déléguer mais pourquoi j'ai pourquoi ce serait mon rêve parce que j'aime interviewer les gens j'aime mettre en valeur les personnes j'aime aller chercher des fois ce qui n'est pas dit est-ce qu'il y a besoin d'un climat de confiance pour être dit je sais que quand j'ai j'ai écouté j'ai écouté je sais que quand j'ai réalisé mon premier podcast osmose que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast osmose harmonisons nos relations ça a été 33 interviews avec des personnes qui qui se sont confiées en fait qui ont partagé les épreuves de leur vie et surtout les clés qu'ils avaient mis en place pour dépasser ces épreuves là et c'était des tellement beaux partages et à la fin les gens me disaient oh là là mais que que ça m'a fait du bien de de te partager ça que ça m'a fait du bien de me rendre compte du chemin parcouru et je vais pas dire que c'est du coaching à ce moment là mais c'est une sorte d'interview qui les amène à à s'aimer aussi à se rendre compte du chemin qu'ils ont parcouru et plein plein de gens dans ces 33 interviews beaucoup m'ont dit ça m'a fait du bien de retracer tout ça même si c'est retracer des choses difficiles mais de les redire pour oui pour parce que pour me rendre compte que je suis fière de ce que j'ai vécu que ça avait un sens que j'étais je vois à christiane qui dit j'adore ses partages que j'ai fait preuve de résilience christiane toi qui qui a créé ce merveilleux sommet de la résilience à la joie de vivre et et c'est ce que j'aime dans les interviews et donc à un moment donné je dis aux filles ce soir voilà bon ben voilà c'est ça mon rêve si vous connaissez des gens qui et là une d'entre elles me dit oui des gens qui je dis ben ben je sais pas des gens qui ont le budget pour créer ce genre de choses parce que moi j'ai pas les fonds pour créer une émission de de télé ou de radio je sais pas mais télé j'aimerais bien parce qu'il y a ce côté aussi où il y a le il y a l'image aussi qui est parlante et et voilà donc je leur disais ben je crois que je vais faire une demande à l'univers donc je la fais officiellement ce soir devant vous une demande à l'univers de pouvoir animer un talk show oui une émission de partage inspirante et qui permet aux gens de d'amener aussi d'autres vibrations que ce qu'on peut des fois voir à la télévision il y a des belles émissions à la télévision il y en a une à laquelle je pense et une personne que j'aimerais tellement rencontrer c'est Frédéric Lopez Frédéric Lopez qui a créé Rendez-vous en terrain connu j'adore cette émission j'adore aussi Raphaël de Casabianca qui a repris la suite et Frédéric Lopez s'est retiré pendant un temps de la télévision et l'autre jour je suis tombée sur son profil Facebook où il disait qu'il allait revenir parce que les gens lui avaient tellement demandé lui avait envoyé tellement d'amour et donc il y a des belles choses quand même à la télévision et moi je rêverais vraiment d'avoir c'est rigolo parce que je crois que j'en ai jamais parlé de ça puis je ne suis même pas sûre que je l'avais vraiment conscientisé donc qui vivra verra voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir donc il n'y a pas d'enseignement ce soir il n'y a pas de... c'est un partage mais j'ai quand même envie de vous poser la question à vous, si quand même, allez je vais vous poser les mêmes questions que j'ai posées aux membres du groupe ce soir quel est le prochain rêve ou projet ou réalisation ? vous mettez le mot que vous voulez si le mot rêve ne vous convient pas quelle est la prochaine chose que vous allez réaliser ? donc sûr, voilà, c'est enclenché ou il n'y a aucun souci, ça va se faire et puis il ne reste plus que le plan d'action à mettre en place quelle est la prochaine chose que vous allez réaliser ? deuxième question quelle est... Christiane, tu dis en même temps, c'est toi qui avais posé la question c'est-à-dire ? c'est moi qui avais posé la question oui, c'est moi qui avais posé la question mais je n'avais pas forcément idée que j'allais répondre à la question mais peut-être que consciemment, je ne sais pas et deuxième question donc quelle est la chose, le projet, le rêve que vous ne vous autorisez pas à réaliser ? soit parce que vous vous dites que ce n'est pas pour vous soit parce que vous vous dites que vous êtes trop vieux, trop jeune, trop gros, trop petit un homme, une femme vous n'avez pas les compétences les compétences, ça s'acquiert donc, oui, c'est ça, Christiane voilà quelle est cette chose, ce projet, ce rêve que vous ne vous autorisez pas ? et ensuite, peut-être regarder mais qu'est-ce qu'il m'ancrait en fait ? très joli, clair, obscur ce soir tu me dis, Christiane oui, vous avez vu, j'ai mon compagnon le pot de fleurs qui est vide, mais ce pot lumineux ouais, c'est pas mal, c'est un nouveau concept mais par contre, je vous assure que cet hiver, je ne le fais pas là ça, c'est parce qu'il fait bon et puis que, voilà, comme ça, je ne dérange personne dans la maison quelle est cette chose que vous ne vous autorisez pas ? et regardez-la en face, dites-vous ce qui vous manque si vous vous pensez trop âgé excuse-moi, Christiane mais ce n'est pas parce que tu es plus âgé que moi regardez, Christiane, elle a réalisé un sommet en ligne alors que c'est une mamie mamie Christiane elle a réalisé ça donc, on n'est pas trop vieux si vous pensez que vous êtes trop jeunes pourquoi ? parce que personne n'a jamais fait ce que vous voulez faire peut-être qu'il y a juste besoin d'être aidé d'être accompagné de toute façon, dites-vous bien que on ne fait jamais tout, tout seul on a besoin de gens qui nous soutiennent qui vont nous mettre en relation qui vont nous apporter des compétences on a toujours besoin d'être entouré posez-vous les questions de qu'est-ce qui vous retient pourquoi vous ne voulez pas le faire ? pourquoi vous pensez que ce n'est pas pour vous ? parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait mais il ne le fera jamais de la façon dont vous, vous allez le faire rappelez-vous toujours et ça je vous dis pas à tous les lives mais quasiment à tous les lives ne diminuez pas vos rêves ne diminuez pas la taille de vos rêves surtout pas le monde a besoin de gens qui rêvent et le monde a besoin de gens qui réalisent des rêves et je ne sais plus qui disait cette citation mais pendant une année l'année dernière j'ai partagé toutes les semaines des citations et je faisais des lives, des coups de boost à partir des citations c'était quoi déjà cette citation ? c'était ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait et c'est pour ça qu'ils l'ont fait un truc dans le genre quoi et oui parce que quand on pense que les choses sont impossibles si vous pensez que votre rêve est impossible vous avez raison vous ne le réaliserez pas et si vous pensez que votre rêve est possible vous avez aussi raison parce qu'au lieu de vous chercher des excuses vous allez chercher des moyens et vous allez mettre en place des choses maintenant la question c'est est-ce que votre rêve est suffisamment grand pour que vous mettiez en place ce plan d'action pour le réaliser ? parce que des rêves qui sont trop petits ce n'est pas stimulant se dire mais à quoi bon ? est-ce que ça fera une différence dans ma vie ? est-ce que ça fera une différence dans la vie des autres ? est-ce que ça fera une différence dans la vie du monde entier ? moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que si les rêves que vous avez si les projets que vous avez envie de mettre en place ils sont bons pour vous ils sont bons pour les autres ils sont bons pour le monde allez-y allez-y ne vous privez pas de ça ne privez pas le monde de ça et c'est ce que je me dis moi je me dis mais j'ai tellement de choses à partager mais moi pas plus que les autres pas plus que vous moi vous et le reste du monde a des choses à partager maintenant à voir est-ce que c'est fait avec bienveillance avec éthique il y aura toujours des gens qui iront réaliser des rêves de manière malsaine malveillante tout ça mais c'est pas parce qu'il y en a qui font mal les choses alors là je juge mais oui je pense qu'il y a des gens qui tout le monde n'est pas bienveillant sur la terre c'est pas le monde des bisounours mais justement si on a une bonne intention une belle intention de contribution au monde il ne faut pas nous empêcher d'aller la faire et comme disait Christiane ce soir on devient alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus mais en tout cas je pense que ça a quand même un impact il y en a qui disent on devient la somme la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une co-régulation qui se met en place et que quand vous fréquentez régulièrement des gens pessimistes négatifs qui sont tout le temps en train de casser vos rêves il ne faut pas vous étonner que vous ne mettiez pas en place vos rêves parce que l'environnement a vraiment un impact sur nous et on en a parlé dans la seconde édition du congrès on va en reparler dans la troisième sur l'impact du collectif sur nos habitudes l'impact du collectif sur nos changements d'habitude l'impact du collectif sur ce qu'on met en place c'est vraiment important de s'entourer de gens qui sont dans une dynamique de réalisation de rêves et c'est pour ça aussi que j'avais créé ce programme Rêvez-vous c'est pour ça aussi qu'on a fait qu'on a fait ce zoom ce soir pour échanger sur nos rêves parce que un collectif comme ça et bien c'est très stimulant en fait c'est vraiment très stimulant c'est on voit que qu'on n'est pas seul à avoir des envies qu'on n'est pas seul à avoir des blocages qu'on n'est pas seul à avoir des freins sur certaines choses mais on met en place des choses qui qui nous permettent d'avancer ça me donne des idées ça d'ailleurs de créer un groupe un groupe d'échange sur la réalisation des rêves peut-être je vais y penser je ne sais pas je vais me noter dans un coin et puis je verrai plus tard parce que moi le problème c'est qu'à chaque fois que je vous parle de quelque chose j'ai une nouvelle idée qui vient et donc après je n'ai plus assez de temps pour tout mettre en place c'est pour ça que je vous dis que je dois m'entourer de personnes et c'est pour ça aussi que pour l'académie du summer en ligne je dois m'entourer de personnes c'est pour ça aussi que si je veux à un moment donné créer un talk show il ne faut pas que je je me concentre juste sur ce qui est ma zone de génie alors tu dis Christiane oui c'est ça Marc Twain la citation il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait yes belle nuit Christiane beau rêve je vais vous souhaiter aussi à tous une belle nuit prenez soin de vous surtout prenez soin aussi de votre entourage mais d'abord prenez soin de vous parce que si vous ne prenez pas soin de vous vous ne pourrez pas prendre soin des autres donc je vous souhaite une oh je vois qu'il y en a qui arrivent à la fin du live donc ça sera en replay je vous embrasse très fort je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis à demain bye bye c'est très important et voilà c'est très important c'est très important